Bienvenue à cette séance du conseil municipal du mardi 15 septembre 2020, nous en sommes à l'adoption de l'Ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'Ordre du jour? Louise Dion, je propose. En fait, c'est ça. En fait, j'aurais un ajout à faire avant que je l'oublie. Il y aurait la liste des PIA. On va ajouter à la liste des PIA un PIA qui, en fait, va être le 4 qui remplace, on en avait 9, on passe à 10 PIA et je vais rapidement vous amener à ce PIA-là. Donc, on parle du PIA concernant le 1410 rue Montarville. Donc, c'est pour l'adoption du PIA relié à la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial phase 2 au 1410 rue Montarville. J'appuie l'ajout de M. Murray. Parfait. Qui propose l'adoption de l'Ordre du jour ainsi modifié? Je propose Louise Dion. Parfait. Merci. Nous entrons maintenant au procès-verbeau. Je m'excuse. Oui. D'accord. Ce n'est pas adopté. OK. Mais là, je présumais qu'il était adopté. Il y avait un proposeur et un appuyeur. D'accord. Je suis appuyé. Il n'y avait pas d'appuyeur au départ. Il n'y a qu'un appuyeur, en effet. On peut appuyer à Ludovic Grisé. Parfait. Donc, je récapitule. Mme Dion propose l'Ordre du jour ainsi modifié appuyé par M. Ludovic Grisé. Ça vous va? D'accord. Moi, j'ai une demande de retrait. OK. Allez-y. Alors, il s'agit du point 6.6.1. Donc, il y a le… Oui. 6.6.1. OK. Donc, ça fait l'objet de questions, là, suite au planier. On a eu réponse aux questions. Merci beaucoup. Mais, par contre, ces réponses-là génèrent de nouvelles questions. Alors, voici pourquoi moi, j'en fais la proposition. Appuyez par… Je vais appuyer. Louis-Dion. Effectivement, j'avais moi aussi des questions. J'ai eu des réponses aujourd'hui. Et puis, bon, en fait, je suis assez d'accord pour le reporter à la prochaine séance du conseil municipal. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres modifications au savoir comme telle? OK. Donc, qui nous dit beau qu'on sent? Nous en sommes maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2020. Qui en fait la proposition? Caroline Possette. Appuyé par… Je vais appuyer, Louise-Dion. Madame Dion. Maintenant, on passe au dépôt de documents. Je me ramène en arrière. Je vous dis, ça va être un petit peu pénible ce soir, parce que j'ai trois écrans. Donc, la liste des mouvements de personnel, vous les voyez à l'écran, le 5.1. 28. 28. Oui. Il n'y a pas de période de questions des citoyens? Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. Je m'excuse comme je l'ai dit. Ce soir, ça fait un petit peu olé-olé. Donc, première période de questions. En fait, il y avait une question, une question. En fait, quelques questions de précision de Mme Poirier. Donc, elle nous a envoyé des questions la dernière fois. Elle nous les a envoyées hier. Nous y avons répondu en bonne partie. Mais elle avait aussi quelques questions additionnelles que je vous amène tout de suite. Donc, ce qu'elle se demandait, c'est que concernant le fameux rapport du CCE, quand celui-ci va être effectivement disponible et mis à la disposition du public. Donc, ça, effectivement, il va falloir regarder ça un peu plus près. Je pense que les décisions vont se prendre autour des prochains jours. Je vais vous espérer. L'autre question, c'est concernant parce qu'on a donné une information à Mme Poirier, peut-être pour le bénéfice de tout le monde. Donc, un groupe hémisphère a été reçu. J'ai fait un résumé de cet avis de toutes les informations que nous avons colligées sur la coupe et le retrait des algues qui ont été soumises à la direction des travaux publics et générales le 17 août 2020. À la fin de ce résumé, il fut recommandé de faire un inventaire des plantes aquatiques avant d'intervenir dans les deux lacs. Donc, la réponse à cette question que Mme Poirier demande, c'est quand cet inventaire va-t-il être fait et sera-t-il rendu public? Je présume que oui. M. Brouillette, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? Ça va être fait, M. le maire. Ça va être dans un premier temps présenté au Conseil et par la suite, ça sera diffusé au public. OK. Puis, on prévoit de faire cet inventaire quand? Ça devrait être d'ici le mois d'octobre. Ça devrait être fait avant que les grands froids arrivent. L'entreprise va rentrer enceinte bientôt. Parfait. Autre élément aussi, bon, on demande, bon, c'est assez compliqué notre affaire. C'est concernant la consultation publique, un point de suivi pourra-t-il être fait à la séance du conseil de ce soir, sinon la prochaine? Concernant, bien sûr, toute la consultation publique reliée, bon, rencontre citoyenne, la composition de ce comité-là. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour en parler parce que l'information qu'on a donnée, il reste à définir les contours de cette consultation-là. Et on parle aussi, évidemment, d'un comité citoyen. Donc, tout ça devrait être précisé au cours des prochaines semaines. Et dès lors qu'on a, comme le disait tout à l'heure M. Brouillette, soumis ça aux membres, aux conseillers, et que tout le monde est à l'aise avec ça, on va pouvoir l'identifier clairement sur le site web ou par tout autre moyen qui permettra aux citoyens d'être bien informés. Donc, en principe, tout ça devrait débouler quand même assez rapidement au cours des prochaines semaines, on l'espère. Donc, en ce qui a trait à Mme Poirier, c'était les questions qu'elle posait ou les sous-questions qu'elle posait aux réponses qu'on lui a données. Nous n'avons reçu aucune autre question. Donc, nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Donc, je reviens. Le dépôt de documents, donc le 5.1, c'est la liste des mouvements de personnel syndiqué. Il y a eu 28 ajouts au retrait parce qu'il y a eu quelques personnes, au moins une personne qui a démissionné, trois personnes qui ont démissionné, en fait quatre, selon ce que je vois ici. Et il y a eu ici quelques ajouts principalement d'étudiants. Voilà. Et puis, le point suivant, 5.2, liste des virements budgétaires pour la période, c'est terminant le 30 juin, 31 juillet 2020. Donc, il y en avait pour ça. C'est encore une fois une petite erreur. Donc, c'est le 31 juillet 2020. Il y en a pour faire. M. Murray? Oui? Je pense que vous avez sauté un point. Encore? Oui, la liste de mouvements de personnel cadre. Attendez un petit peu. 5.2. Ah, bien, regardez donc ça. 5.2, il y a eu un petit mélange. Attendez un peu. Ça doit être un… Je ne l'ai pas à l'écran. Attendez un petit peu. Je vais vérifier. Je vais retourner dans mon document. Je ne dis pas facile de faire. Faites bien de me suivre. Donc, dans le cadre, il y a effectivement deux, de mémoire, là. Il y a deux personnes. Donc, il y a une démission. Et il y a une embauche temporaire. Donc, on parle de deux personnes. Maintenant, pour ce qui est du 5.3. 5.3, donc, on parle d'hébidement budgétaire pour la période du 31 août 2020. Il y a un problème avec mon ordinateur. Ça, ça en vient. Il y a un bilan, ce soir. Donc, on en a pour… On en a pour exactement… Là, je vois, il faut que je lise à l'écran aussi. On en a à peu près pour 30, quelques mille dollars. Je n'ai pas le total ici sous les yeux, là, mais on a quatre virements budgétaires et pour des montants qui sont inférieurs à 16 mille dollars pour chacun de ces virements-là. Le point suivant maintenant, le 5.4, le rapport mensuel sur la gestion contractuelle. C'est bon, un petit peu, quelques minutes encore. Je vais y arriver, c'est pas évident, ce soir. On n'a pas l'écran. Donc, les contrats, nous avions trois contrats, quatre contrats, en fait, le dernier aussi. Donc, trois contrats qui sont, vous les voyez en principe à l'écran, là. Vous avez deux contrats de 34 et 35 mille dollars, un contrat de 24 mille. Il y a un autre de 25 691 dollars, si on arrondit. Monsieur Murray? Oui. Oui, monsieur Grisé, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les frais de 24 mille, là, pour Dufresne et Berre-Comeau? C'est pas une nouvelle poursuite, là. C'est la même ancienne poursuite, là, de sommet prestige. Oui, en fait, c'est ça, c'est le boisé des hirondelles. Mais est-ce que c'est du nouveau ou c'est lié à du travail fait, là, depuis plusieurs mois? C'est du travail fait, ça. C'est-à-dire, c'est du travail fait et on reçoit des factures sur une base périodique. Donc, vous allez en voir passer quelques autres au cours des prochaines séances du conseil municipal. OK, mais est-ce que c'est lié à la même ancienne poursuite ou il y a une nouvelle qui a été déposée? En fait, le dossier du boisé des hirondelles, c'est un dossier qui est hyper complexe. On pourra en parler lors d'un prochain plénier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un dépôt devant la Cour supérieure et il y a aussi une contestation de la décision qui a été rendue par le ministre de l'Environnement. Donc, tout ça, il y a un recours devant le tribunal administratif du Québec. Donc, c'est comme si on était à deux endroits différents. Donc, devant la Cour supérieure, devant le tribunal administratif pour contester la décision. Autant du côté du sommet prestige que de la Ville et aussi, bon, il y a une contestation du procureur général du Québec qui conteste cette contestation-là. Donc, c'est un dossier assez complexe. Et on aura l'occasion de s'en reparler. Ça va être important, effectivement, de faire le point là-dessus. Et c'est assez costaud comme dossier. Merci. Et une dernière question. Ces frais-là, le 24 000, je ne sais pas si Mme Cousinien peut nous répondre, si vous ne savez pas. C'est pour du travail fait sur combien de temps? Pouvez-vous répondre, Mme Cousinien? Oui. Alors, bonjour. À tous les mois, on reçoit compte d'honoraire du procureur, le nouveau procureur qui a été choisi par le conseil. Alors, les dernières factures datent, à ma connaissance, 31 juillet. Ok. Donc, pour un mois? Pour un mois. Ok. Donc, c'est une petite fortune. Merci. Voilà. Nous en sommes maintenant à la défication de l'émission d'obligation du 15 septembre. Donc, vous avez effectivement une délégation au trésorier. Ce dépôt-là a été fait. Donc, effectivement, les 14 millions, les 13 millions 453 000 $ que la Ville a empruntés ont sorti cette année à un taux moyen de 1,38 %, ce qui est nettement inférieur aux années précédentes. Donc, vous le voyez normalement à l'écran sur une diapositive. Donc, on était à 2, je pense, 38 % l'an passé et au taux un peu plus élevé des années précédentes. Donc, cette année, c'est vraiment une situation exceptionnelle à tous égards. Tant mieux pour nous. Pour l'emprunt, bien sûr, pas pour le reste. Maintenant, dossier du conseil, rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier. Donc, je vous en fais lecture parce que là, ce sont des décisions. Il est proposé de diffuser le rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier et du rapport du vérificateur externe en le publiant dans l'hebdomadaire les versants et sur le site Internet de la municipalité, et ce, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et huiles. Autrement dit, nous avons l'obligation, de par cet article-là, de publier ces éléments-là dans les moyens de communication qu'on peut juger pertinents. En ce qui nous concerne, on identifie les versants et le site Internet de la municipalité. Qui en fait la proposition? Je vais proposer, Louise Dion. Appuyez par. Je vais appuyer, Vincent Fortier. Parfait. Donc, mandat professionnel à M. Louis-Mercier. Donc, il est proposé et résolu de donner un mandat professionnel à M. Louis-Mercier pour aider le conseil municipal par rapport au dossier de l'agglomération. Qui en fait la proposition? Jacques Bédard. Appuyez par. J'appuie. Marie-Louis Lary. Parfait. Donc, tout ça est correct. On passe au point suivant. Renouvellement de mandat. Donc, il est proposé de renouveler les mandats de Mme Claude Joyal et Marie-Pierre Trin et de M. Yves Dubuc, respectivement au siège numéro 8, 9 et 6 du comité consultatif en environnement de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour des mandats de deux ans. se terminant le 25 août 2022. De reconduire la nomination de Mme Claude Joyal à titre de présidente du comité pour la même durée et de nommer Mme Snizazana, oui, ou Lidzkevska au siège numéro 7, j'ai coché son nom, je m'excuse infiniment, au siège numéro 7 du comité consultatif en environnement de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour un mandat de deux ans se terminant le 25 août 2022. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, Isabelle Bérubé. Appuyé par? Je vais appuyer M. Meuré, Vincent Fortier. M. Fortier. Nous en sommes maintenant au 6-2, aucun point sous cette rubrique, 6-3, aucun point sur la rubrique communication, 6-4, aucun point sur la rubrique les ressources humaines, 6.5, maintenant, finances, approvisionnement et technologie de l'information, donc 6.5.1, autorisation de dépense. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée au 31 août 2020 de 12 144 397,34 $, incluant les charges salariales de 934 101,87 $ pour la période du 1er au 31 août 2020. La liste des dépôts directs pour une somme de 9 932 $2,195,65 $, la liste des chèques émis pour une somme de 602 482,49 $, la liste des paiements par débit directs de 684 553,52 $, et la liste des chèques annulés pour une somme de 8 936,19 $. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Appuyé par? Vincent Fortier. Merci. 6.5.2. Il est proposé d'approuver la politique de gestion des excédents intitulée Ville de Saint-Venon-de-Montorville, politique de gestion des excédents, septembre 2020, en remplacement de celle adoptée en 2019. Qui en fait la proposition? M. Murray. M. Murray, je vais demander le vote sur ce point-là. Je ne suis pas d'accord avec la politique d'attribution. Parfait. Donc, on va procéder de la façon suivante. Donc, ça me prend évidemment un proposeur et un appuyeur. Et puis, après ça, on va procéder au vote. Qui appuie? Je peux en faire la proposition. Donc, M. Vincent, vous en faites la proposition. M. Fortier, appuyé par? Je peux appuyer. Mme Bérubé. Donc, on va procéder maintenant par district. District numéro 1. Mme Dion. Pour. District numéro 2. M. Fortier. Je suis pour. District numéro 3. Mme Cossette. Pour. District numéro 4. M. District numéro 4. Bien oui, c'est M. Lydavie Grisier-Ferrand. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre café ce soir, M. le maire. Non, mais ça ne va pas. Comme je vous dis, il y a toutes sortes de choses dans les grands. C'est assez spécial à suivre. C'est correct. District numéro 5. Mme Bérubé. Pour. District numéro 6. Mme Allary. Pour. District numéro 7. M. Bédard. Pour. Et district numéro 8. M. Boucher. Mais je pense qu'il n'est pas là ce soir. Donc, c'est adopté à la majorité. Le 6.5.3 maintenant, affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé. Donc, il est proposé d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 7 666 228 $ aux diverses réserves comme suit. Réserve, commande et certificat de crédit 1 915 000 $. Réserve élections 57 900 $. Réserve politique de l'arbre 250 000 $. Réserve piste cyclable 255 000 $. Réserve projet spéciaux 447 928 $. Réserve équipement d'intérêt collectif 2 866 735 $. Réserve infrastructure municipale 350 265 $. Réserve dette 141 500 $. Réserve achat de terrain 688 000 $. Réserve intervue 693 900 $. Qui en fait la proposition? M. le maire. Pour être conséquent, je demande aussi le vote pour ceci. OK. Donc, qui propose? Je vais proposer M. Vincent Fortier. M. Fortier, appuyé par? Je vais l'appuyer Isabelle Vérubé. Mme Vérubé, donc on va procéder au vote. Le district numéro 1, Mme Dion. Pour. Le district numéro 2, M. Fortier. Je suis pour. Le district numéro 3, Mme Vérubé. Pour. Le district numéro 4, M. Grisier-Farrin. Contre. Le district numéro 5, Mme Vérubé. Pour. Le district numéro 6, Mme Allary. Pour. Le district numéro 7, M. Bédard. Pour. Le district numéro 8, M. Boucher, mais il est absent ce soir. Maintenant, autorisation d'utiliser la réserve 6.5.4. Il est proposé d'autoriser l'utilisation de la réserve pour commande et certificat de crédit de l'excédent accumulé affecté de 1,915 000 $ afin d'équilibrer le budget de fonctionnement en 2020 selon la liste des certificats de crédit et la liste des commandes 2019 déboursées en 2020. Qui en fait la proposition? Je vais en faire la proposition Isabelle Vérubé. Appuyée par. Caroline Cossette. Madame Cossette, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, ça va. Donc, adopter l'unanimité. Le 6.6.1 a été retiré. On passe maintenant au 6.6.2, adjudication d'un contrat. Donc, il est proposé d'adjuder le contrat de fourniture et d'installation d'un éclairage architectural au vieux précipitaire au plus bas soumissionnaire conforme à savoir l'entreprise site intégration plus incorporée selon les prix forfaitaires soumis pour un montant total approximatif de 53 947 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appare de l'appel d'offres APP-SI ou 1-20-37. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Madame Cossette, appuyée par. Louise Dion. Madame Dion. Donc, 6.7, 6.7.1, dérogation mineure. Donc, évidemment, petite phrase au départ. Les citoyens sont invités à soumettre leur observation par écrit relativement à cette demande telle que prévue dans l'avis public publié par la greffière le 27 août 2020 et ce, en conformité avec les directives du MAMACH. Donc, il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2020-111 déposée par M. Yannick Brisebois, propriétaire, pour autoriser la réduction de la marge latérale droite de 2 m à 1,82 m au 2067 rue de Bedford et ce, en dérogation aux dispositions de l'article 72 du règlement de zonage URB-Z 2017, sous réserve de rendre la dérogation mineure nulle et sans effet si un permis n'est pas obtenu par le demandeur dans les 24 mois suivant l'adoption de la résolution, conformément à la résolution 2008-26.6 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion du 26 août 2020. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Je peux appuyer M. Griset. M. Griset. Donc, maintenant, on passe à la liste des PIA. Nous allons les dérouler assez rapidement pour que les gens puissent voir à l'écran ce qu'il y a en est. Donc, il y en a dix. Il y a d'abord le 26-36 de la rue Cambrai. Nouvelle maison. Le 20-40 aussi de la rue Cambrai, qui est une construction aussi de nouveaux bâtiments résidentiels. Le 20-06 Cambrai, nouveau bâtiment résidentiel de deux étages. Le 19-42 rue Cambrai, construction d'un nouveau bâtiment unifamilial de deux étages. Le 14-70 Robertval, qui est la modification de la façade donnant du côté de la rue Montarville. Nous avions aussi, en fait, il n'est pas inscrit à l'écran, mais nous avions aussi le 14-10 de la rue Montarville, qui est la construction, en fait, de la phase 2 de l'édifice qui est actuellement existante, donc où on loge présentement Café Nini et la Tabagie. Donc, il y a effectivement construction de cette deuxième phase-là. Par la suite, nous allons maintenant au 4009 Bollet. Donc, c'est la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial d'un étage. Le 16-60 de la rue Parra, donc c'est un aménagement paysager. Le 20-25 de la rue Melba, c'est un agrandissement du bâtiment principal. Et finalement, le 20-80, c'est Wilfrid-Laurier, ce sont modifications d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée. Donc, nous allons donc maintenant revenir. Donc, il est proposé d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme relativement aux demandes de PIA dont on vient de mentionner, dont on vient de présenter la liste, et ce, aux conditions énumérées à la résolution de celui-ci adopté pour chacun de ces dossiers. Je propose Caroline Cossette. Caroline Cossette, appuyé par? Je vais appuyer, Vincent Fortier. Monsieur Fortier. 6.7.3, modification à la promesse d'achat. Donc, il est proposé d'approuver les modifications apportées à la promesse d'achat intervenu avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre par l'adoption des résolutions numéro 19-10-22-24 et 20-03-24-20, soit de prolonger le délai prévu à l'article 4.3 de 60 jours à 365 jours pour déposer les plans préliminaires d'architecture et d'aménagement du terrain auprès de la division réglementation permis et inspection de la Ville pour approbation par le conseil municipal, et ce, avant la signature de l'acte de vente, de permettre que le lotissement de la superficie de plancher prévu au bâtiment représente minimalement 25 % de la superficie finale de l'immeuble afin de respecter l'exigence stipulée à l'article 4.10 de la promesse d'achat et le cas échéant que la Ville considère une dérogation mineure à cet égard, d'exclure de la superficie finale de l'immeuble le passage d'une ligne électrique et de la servitude dans la partie sud-ouest du terrain présenté au plan de lotissement, ce qui crée un lot d'environ 24 960,6 mètres carrés, donc en diminution de 7,3 mètres, d'autoriser un délai additionnel de 365 jours à la Ville pour compléter la construction de la rue Parra et des infrastructures afférentes, lesquelles devraient donc être complétées au 31 décembre 2021, considérant que la Ville n'a pas encore reçu les certificats d'autorisation requises du MELCC, tel que stipulé à l'article 3.6, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente et tout autre document afférent pour donner suite à la présente résolution ainsi que celle précitée. Qui en fait la proposition? Louise Dion, je propose. Appuyez par? Je vais appuyer, Vincent Fortier. Monsieur Fortier, donc on est rendu maintenant au 6.8, greffe et contentieux. Vente d'immeubles, il est proposé. D'ordonné à la greffière de procéder le mardi 24 novembre 2020, à 11 heures à la vente par enchère publique des immeubles résidentiels sur lesquels des taxes imposées n'ont pas été payées pour l'année 2018 et non résidentielles pour l'année 2019, décrit à la liste dressée par le trésorier de la municipalité le 15 septembre 2020, le tout conformément aux dispositions des articles 511 et suivantes de la loi sur les cités et villes, LRQCC-19, de désigner le trésorier et l'assistant trésorière pour enchérir et acquérir, pour y en nom de la ville de Saint-Venon-de-Montarville, les immeubles mis en vente lors de cette vente pour non paiement de taxes. En fait, il s'agit de sept immeubles qui totalisent environ, je vous dirais, près de 200 000 $. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Je vais appuyer Caroline. Madame Cossette et Madame Bérubé. Résiliation de servitude 6.8.2, il est proposé de résilier la servitude personnelle de construction consentie par 9062-0287 Québec Inc. en faveur de la ville de Saint-Venon-de-Montarville, suivant un acte sous Saint-Privé publié le 3 juin 1998 sous le numéro 104-554-6 à la circonscription foncière de Chambly, laquelle affecte l'immeuble situé aux 40-20 rue de la Fougère, maintenant connue comme étant les lots 6 355 788 et 6 355 797 cadastres du Québec. En fait, il s'agit de l'ancien clubhouse pour le Golfe-Carignan. Et d'autoriser la maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'acte de résiliation ainsi que tous documents afférents pour donner suite à la présente résolution. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Mme Cossette, appuyé par? M. Bédard. M. Bédard. Travaux publics 6.9.1. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture d'équipement de protection individuelle au public à soumissionnaire conforme selon les prix unitaires soumis, à savoir l'OA, police source directe pour un montant total approximatif de 42 347,72$, incluant les taxes nets, l'O, B et C, composants industriels, Wajax, société et commandites, pour un montant total respectif de 15 774,96$, incluant les taxes nets, et de 15 151,46$, incluant les taxes nets, d'une durée d'un an débutant le 1er novembre 2020, avec une option de renouvellement de deux années, le tout tel qu'il appare de l'appel d'offres sur invitation app-si-20-13. Qui en fait la proposition? Louise Dion. Mme Dion, appuyée par? Vincent Portier. M. Portier, 6.9.2, un autre contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat d'entretien préventif des systèmes de ventilation chauffage et climatisation au plus bas soumissionnat conforme, à savoir réfrigérations collettes incorporées, collettes incorporées, selon les prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 63 228,$, incluant les taxes nets, le tout pour une durée d'un an, avec quatre années d'options de renouvellement, le tout tel qu'il appare de l'appel d'offres APP-SP-20-01. Qui en fait la proposition? Je peux proposer Vincent? Je vais appuyer Caroline. Donc, M. Portier, Mme Cossette, 6.9.3. Il est proposé d'approuver les dépenses pour les travaux de revêtement mécanisé de la chaussée sur la place Van Orn, le tout au montant subventionné de 8 185,$, relative aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire B-0321, conformément aux exigences du volet projet particulier d'amélioration, donc PPA, au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, on aime bien les acronymes, du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, et de confirmer l'exécution des travaux en fin mai 2020 au coût de 14 931,$ et 85 sous, incluant les taxes nets, conformément aux vérifications requises pour cette route qui est de compétence municipale. Qui en fait la proposition? Je peux proposer, M. Murray, j'ai l'avis grisé. M. Grisé, appuyé par? Je vais appuyer. Mme Dion, 6.9.4. Il est proposé de modifier l'interdiction d'arrêt en tout temps, sauf pour autobus, face à l'arrêt d'autobus situé sur le boulevard Seigneurial Est, à l'intersection de la rue Montarville en direction de la rue Robertval, en réduisant la ligne d'arrêt pour l'autobus à 20 mètres, et ce, à la demande du réseau de transport de Longueuil. Qui en fait la proposition? Louise Dion, je propose. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Isabelle Bérubé. Mme Bérubé, nous en sommes maintenant au Génie. 6.10.1. Il est proposé d'adjuger le contrat de services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et de vie et de surveillance des travaux relatifs au projet d'aménagement de jeux d'eau au parc coincé sous Sénard, au plus bas soumissionnaire conforme à savoir le groupe conseil Génie pur incorporé, selon les prix soumis pour un montant total approximatif de 79 685 $ et 51 sous, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appare de l'appel d'offres APP-DP-20-39. Un petit anecdote en passant, vous savez que coincé sous Sénard, c'était la ville avec laquelle Saint-Bruno était jumelé. Donc, c'est une ville qui est à peu près à 30 kilomètres au sud de Paris. Toute petite municipalité. Donc, qui en fait la proposition? Je peux proposer M. Grisier. M. Grisier, appuyé par? Je vais appuyer Louise Dion. Mme Dion, 6.10.2, autre contrat. Il est proposé d'adjuder le contrat de services professionnels d'ingénierie pour l'étude des circulations, la préparation des plans et des vies et la surveillance des travaux relatifs à l'aménagement de feux des circulations à l'intersection Marie-Victorin-Boulevard-Claire-du-Ouest et à l'intersection Marie-Victorin et la sortie de l'autoroute 30 aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, recevoir l'appel FNX-Innov Incorporé, selon les prix forfaitaires et unitaires soumis pour un montant total d'approximative de 132 126,77 sous, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il a fait de l'appel d'offres APP-SP-20-24. Qui en fait la proposition? Louise Dion, je propose. Mme Dion, puis on parle. Marie-Louis. Mme Valérie, nous en sommes maintenant à vie de motion, projet de règlement et règlement. Il n'y a pas d'avis de motion ce soir, donc ce sont tous des règlements. Il est proposé d'adopter le règlement 2020-12 modifiant le règlement 2017-16 sur le contrôle des animaux afin de notamment tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens tel que présenté avec dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Mme Cossette, appuyée par? Je vais appuyer Louise Dion. Mme Dion, donc dans la présentation Powerpump, vous allez avoir toute une série de diapositives qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur cette modification ou ces modifications. 7.2, adoption d'un règlement. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 2020-13 modifiant le règlement 2014-18 sur la tarification afin d'y abolir les amendes des frais de retard à la bibliothèque telles que présentées avec dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Je vais en faire la proposition, Marie-Lou Allary. Mme Allary, appuyée par? Je vais l'appuyer, Isabelle Bérubé. Mme Bérubé. J'ai une petite question par rapport à ce point-là. Je ne sais pas si le directeur général peut nous répondre. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être plus tard, évidemment. Est-ce que la Ville va faire la promotion de ce changement de règlement? Est-ce que ça va être dans l'infolettre? Parce que c'est quand même un changement important dans nos façons de faire à Saint-Bruno. Je pense que c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, j'étais curieuse de savoir si la Ville allait en faire la promotion. Si ce n'était pas fait, madame, on va faire une recommandation demain matin à la direction des communications pour annoncer la bonne nouvelle. Merci. OK. 7.3. Il est proposé d'adopter le règlement 2019-14, modifiant le règlement C-9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Oh, c'est quelqu'un qui l'aime, son clavier. S'il vous plaît, fermez votre micro sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de notamment ajouter un système de vignettes sur la rue et dans certaines rues, sur rue, dans certaines rues, telles que présentées avec dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Je le propose, vous avez Grisé. M. Grisé, appuyé par? Je vais l'appuyer. Isabelle Vérubé. 7.4. Il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2017-022, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2017, afin d'introduire un pourcentage maximal d'occupation d'un logement supplémentaire à l'intérieur d'un bâtiment principal de type unifamilial isolé, et d'abolir la superficie maximale de plancher d'un logement supplémentaire, tel que présenté avec dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Je pense que Louise va en faire la proposition. Oui, je peux seconder, mais Louise, je pense que c'est réglé. Oui, je propose. Je vais seconder, mais je vais le griser. Merci, Marie-Lou. Je vais le griser. Maintenant, 7.5. Il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2017-023, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2017, afin de créer la zone industrielle IA-387, à même une partie de la zone IA-385, telle que présentée avec dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Mme Cossette, appuyée par? Je l'appuie, Marlou Allary. Donc, nous en sommes au sujet d'agglomération. Mon rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération du 27 août. Moi, je n'ai aucun rapport à faire. Bon, ça s'est déroulé tel que prévu. Le 8.2, les sujets à l'ordre. M. Murray? Oui, allez-y. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la décision de l'agglomération de ne pas accepter la modification, le déménagement de la caserne de pompiers à l'agglomération. Avez-vous eu d'autres informations? Pourquoi on se fait encore dire non à l'agglomération? En fait, ce dossier-là est à l'ordre du jour de mémoire, cette fois-ci, je pense. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je t'en avance. C'est ça, c'est ça. On va y revenir, effectivement. Effectivement, donc, on est rendu au point 8, point 2. Donc, vous avez effectivement les sujets qui sont à l'ordre du jour de la séance de l'agglomération de cette fois-ci, donc ceux qui nous concernent, qui demandent des résolutions. Il y en a très peu. C'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je vois aussi peu de sujets. Donc, il y en a cinq qui demandent, soit qu'on est favorable ou il est favorable. Moi, j'ai indiqué pour quatre d'entre eux favorables et un qui est défavorable, celui justement qui concerne la caserne 14 de Saint-Bruno. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça sur les cinq points? Après ça, on pourra s'attarder plus spécifiquement au 2.3. Et je pense aussi qu'il y avait une question concernant le 8.1 sur les cas de part pour les cours d'eau. Bien, je vais reposer, oui, le 2.3, puis le 8.1, on va en parler tantôt. 2.3, avez-vous eu d'autres indications? Pourquoi on propose ça? Non, en fait, les seules indications que l'on a, je sais que M. Bourriette pourra peut-être vous entretenir un peu plus. Il devait communiquer avec le directeur général de Longueuil. Je sais qu'il est en vacances. Il est revenu, je pense, de vacances, une courte vacances. Je pense qu'il revenait hier. Donc, je ne sais pas si M. Bourriette a eu une communication. Nous, on en discute lundi, bien, jeudi cette semaine. C'est une décision qui est avérée à l'exécutif. Et comme je ne participe pas aux réunions du comité exécutif, donc, et ce que je sais comme information, c'est que, bon, il y avait trois casernes à rénover. Il en restait trois à rénover parmi les 11, d'après ce que je sais. Et on a jugé qu'il y en avait deux qui étaient plus urgentes. Une à Brossard, qui est aussi, qui va servir comme centre d'entraînement. Donc, les gens, les pompiers qui sont là sont dans des conditions qu'on nous dit assez spéciales parce qu'on a des roulottes, on n'a pas vraiment la caserne pour ce problème. Et vous avez aussi sur la rue Brébeuf, à Longueuil, ce sont deux casernes qui ont été identifiées pour être rénovées au cours des, en fait, qui sont inscrites au PTI le 2021-2023. Et donc, je n'en sais pas plus pour le moment. Je sais que la caserne de Saint-Bruno va être probablement la dernière qui va être envisagée. C'est un bâtiment qui appartient à la caserne de Saint-Bruno. Ce qu'il faut voir, il y a une particularité, c'est que la bâtisse nous appartient. Donc, l'agglomération de Longueuil est locataire de ce bâtiment-là. Est-ce que ça a pu jouer dans la balance? Peut-être. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Il est évident que si on s'en va vers une modification de la caserne, on parle d'une démolition ou d'une reconstruction ailleurs. Donc, dans un bâtiment qui appartiendrait à l'agglomération et non plus à la ville de Longueuil. Donc, ce sont des questions. Donc, pour le moment, je n'ai pas plus d'informations à ce niveau-ci. Je ne sais pas si M. Brouillette a réussi à contacter M. Savard pour en avoir davantage. Non, M. le maire, je n'ai pas parlé à M. Savard aujourd'hui, mais je vais lui parler cette semaine. Il y a deux enjeux importants avec cette caserne-là. C'est une question de sécurité à l'égard du schéma de couverture, avoir des précisions claires suite à notre rencontre, et également mesurer l'impact du projet que le conseil avait orienté, la direction sur la création future d'un pôle culturel. Il faut mesurer les impacts de tout ça. Donc, je vais m'entretenir avec mon collègue directeur général Patrick Savard, et je vais vous revenir dans les plus brefs délais. Effectivement, il est en congé, il est de retour. Donc, on lui laissait le temps de revenir, mais demain au jeudi, j'ai l'intention de lui téléphoner et le rencontrer s'il le faut. D'autres informations? Devrions-nous sursoir au point? Dans le point 2.3, est-ce qu'on devrait demander de le retirer de la séance d'agglomération? Le temps que nous obtenions l'information par notre directeur général? C'est possible. Effectivement. Excellente proposition. Vous pouvez le proposer. Donc, on va effectivement, je vais demander à ce moment-là qu'on le retire de la séance d'agglomération. Je ne vous dis pas, je ne vous promets pas une garantie de succès, on peut le demander. J'appuie Caroline. Parfait. Donc, on n'est pas favorable ni défavorable. On demande un retrait carrément de ce point-là pour avoir plus d'informations. Il y avait, puis je pense, il y avait aussi une question pour le 8.1 concernant, je pense, Mme Cossette, vous aviez besoin d'informations. Oui, dans le fond, je voulais comprendre le règlement, l'adoption du règlement fait de l'état de l'entretien de cours d'eau et plus précisément du ruisseau Belleuil. Et c'est à la troisième page d'information que j'ai découvert que la seule ville à payer pour cet entretien-là, selon ce que j'en comprends, le règlement vise spécifiquement Saint-Bruno pour un montant de 175 000 $ qui est directement lié à la Côte-Port. Ils nous ont fait le calcul. Donc, à ma connaissance, la Côte-Port, c'était toujours un partage entre les villes des différentes dépenses. Je me demande pourquoi on a ici simplement adressé la dépense à Saint-Bruno. Et est-ce que ça touche notre réserve budgétaire que nous avions prévue cette année par rapport à l'agglomération? Nous avions, notre directeur des finances, nous avait fait une réserve pour l'agglomération. Donc, est-ce que ça touche cette réserve-là? En fait, les coûts initiaux de mémoire étaient autour de 100 000 $. Donc, c'est une augmentation parce que je pense qu'ils sont passés de 100 000 $ à 175 000 $. Il faut voir que dans ce qui concerne les cours d'eau, c'est une compétence d'agglomération. Donc, deux possibilités s'offrent à l'agglomération. Soit de faire elles-mêmes les travaux ou de refiler les travaux à la ville en question. Donc, Saint-Bruno. Et la totalité de la facture, bien sûr, incombe à la ville dans laquelle les travaux se font. Le ruisseau Belleuil, bon, porte le nom de Belleuil, mais il y a une partie quand même significative qui part sur le territoire de Saint-Bruno. Donc, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, elle touche, ce qu'on peut comprendre, elle touche trois, deux MRC. En fait, une MRC puis, bien sûr, l'agglomération de Longueuil. C'est pour ça, donc, il y a un 50 % dans un cas de 28 % dans un autre qui proviennent des MRC qui sont payés par l'agglomération et refacturés à Saint-Bruno. Et il y a aussi une partie à 100 % à Saint-Bruno. Et cette partie-là, c'est la partie la plus queuse de 131 000 $. Donc, les 100 % de 15 000 $, autrement dit, on fait les travaux et on facture Saint-Bruno sur cette barre-là. Facture, en fait, c'est un emprunt. Et cet emprunt-là va être amorti sur cinq ans. Et ce qui devrait amener des frais sur un bord de 2,5 % au niveau des ténéres, un montant annuel de 35 000 $. Au départ, il faudra vérifier avec notre directeur des finances, mais on avait déjà d'un montant qui était déjà prescrit par rapport à ça, d'au moins 25 000 $. Donc, ce n'est pas un problème au niveau financier budgétaire cette année, mais pour plus de sûreté, on va demander à Monsieur Brouillette de vous donner l'information par rapport à ça. Mais voilà. Donc, le terme cote-part est mal choisi dans ce cas-ci, mais c'est les règles qu'on a, c'est-à-dire qu'on parle de cote-part, donc ce n'est pas une répartition sur le potentiel. On indique le potentiel fiscal, mais on paye la totalité de la facture parce que c'est les travaux qu'on réalise à Saint-Bruno pour et au nom de Saint-Bruno, tout simplement, pour les refacturer. Plus d'informations? Ça va. Donc, ça m'est fait, à moins que vous ayez d'autres questions à la séance de ce soir. Effectivement, c'est une première, je pense, finir aussi. Non, c'est une question. Allez-y. Il traite des sujets d'agglomération. Oui. Il s'appelle que lors de la dernière séance du conseil, le conseil municipal a quand même adopté une résolution qui désignait une représentante de la ville de Saint-Bruno au sein de la Commission de l'environnement et de l'aménagement de l'agglomération de Longueuil. Donc, c'était Caroline Cossette. Donc, la ville souhaite procéder à des changements au niveau de ses représentants, à l'instar de d'autres villes, comme Saint-Lambert, Brossard, qui ont apporté des changements également au sein de leurs représentants. Et c'était une décision de leurs conseils respectifs. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, M. Murray, si vous allez apporter cette décision-là du conseil à l'ordre du jour de la séance du conseil de l'agglomération. Comme ça a été fait pour les autres villes, alors je ne vois pas pourquoi Saint-Bruno aurait un traitement différent. Alors, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait l'objet d'un dépôt au comité exécutif et ce n'est pas remonté plus haut pour le moment. Je vous répète les mêmes choses. Donc, c'est une décision du conseil d'agglomération, donc des maires, de nommer des représentants sur les différentes commissions. Et à ce qu'on sache, il n'y a pas eu de modification aux règles que vous avez déjà eues entre les mains. Donc, c'est une décision des maires et évidemment, ça prend une certaine, je dirais, pas une certaine unanimité, mais il faut que les maires soient à l'aise avec ces nominations-là pour qu'elles puissent aller de là-bas. Absolument. Et puis, pour être en mesure de prendre une décision, les maires doivent siéger en conseil de l'agglomération. Le sujet doit être à l'ordre du jour et ils doivent voter en faveur ou pas de la représentation qui a été faite du conseil de ville de Saint-Bruno. Alors, on comprend tous, vous nous l'avez expliqué des dizaines de fois, on comprend le processus. Maintenant, nous, ce qu'on vous demande, c'est de mettre le sujet à l'ordre du jour de la séance de l'agglomération pour qu'on puisse avoir une décision des maires. Alors, c'est ça qu'on vous demande, M. Murray, de mettre le sujet à l'ordre du jour, comme on vous l'a demandé pour le cas de M. Bédard et de M. Fortier et de Mme Dion. Je ne peux pas vous répéter plus, vous dites que je le répète effectivement, je le répète à chaque fois, ce n'est pas une obligation de l'amener au conseil d'agglomération. Là, je sais, comme je vous ai dit, ça a été déposé, c'est un dépôt qui était fait au comité exécutif, comme d'autres sujets. Maintenant, où ça en est, je ne le sais pas. Alors, il faudra vérifier avec la mairesse ou le directeur général où ce dossier-là en est et vers quoi on s'en va avec ça. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et normalement, les dossiers passent à l'exécutif et par la suite, ils se retrouvent au conseil d'agglomération. Et vous avez tout le loisir de faire des points d'ajout à l'ordre du jour, M. Murray. Effectivement, j'ai la possibilité de les ajouter. Mais je vais respecter la ligne actuelle et comme c'est déposé au comité exécutif sur lequel siège trois des cinq maires, donc il y a effectivement une décision qui a été prise là et je vais aller m'informer qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Et je n'ai pas l'intention d'amener ce dossier-là à l'ordre du jour du conseil d'agglomération de cette semaine. Très bien, mais vous savez, M. Murray, que les décisions ne se prennent pas à la table des maires. Les décisions se prennent en séance du conseil de l'agglomération. Je suis d'accord avec vous, mais je viens de vous répéter. Donc, c'est amené, ça a été déposé au comité exécutif. Donc, normalement, ça chemine. Éventuellement, ça va se retrouver possiblement au conseil d'agglomération. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres... J'ai présenté au conseil d'agglomération, M. le maire, est-ce que vous allez entériner la décision de votre conseil de ville ou bien, si vous allez voter contre? M. Bédard, je peux vous dire que je suis tout à fait opposé, et je n'ai pas peur d'en parler, mais je suis tout à fait opposé aux nominations qui sont invoquées, pour la bonne... en fait, pour la simple et bonne raison que ces gens-là ont été nommés au départ. Et à ce que je sache, ça ne pose pas problème dans les différentes commissions dans lesquelles ces personnes-là siègent. Et vous pourrez vérifier avec les gens de l'agglomération de longueur. En ce qui concerne les autres municipalités, ce sont souvent des changements liés à des problématiques qui sont relatives, en tout cas dans un cas que je connais très bien, c'est que la personne n'avait plus le loisir, la possibilité de siéger sur cette commission-là, étant donné la charge de travail qu'elle avait. Donc, ça a été des modifications de ce type-là, à ma connaissance, et il faut avoir de bonnes raisons pour effectivement changer quelqu'un d'une commission municipale. Une commission d'agglomération. Une plainte au ministère, ce n'est pas un mot suffisant? Le ministère, vous pouvez faire une plainte au ministère si vous voulez, mais ça fait partie des prérogatives de l'agglomération. C'est le conseil d'agglomération qui décide de nomination. C'est une prérogative, ça appartient... C'est beau, on vous a entendu plusieurs fois, c'est beau. Parfait, merci. Autre intervention? Ça va? Bien. Monsieur le maire, ça prend un proposeur et un secondaire pour le point 8.2. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement. Donc, qui propose? Je vais proposer. Appuyé par? Vincent Fortier. Je vais appuyer, Caroline Cossette. Ou Madame Cossette. On va donner la chance à M. Fortier à parler en premier. Donc, ça termine la séance, proprement dite. Nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du conseil municipal. Oui, bien, M. Murray, sur Grisé, si je peux y aller, bien, dans le fond, je voudrais féliciter les membres du conseil pour cette rencontre, somme toute, très efficace. Il est à peine 8 heures, donc je pense que c'est une première, du moins, depuis que je suis là pour ce genre de séance. Bravo. Sinon, bien, c'est simplement pour souligner l'inauguration hier du monument commémoratif en forme de globe terrestre sur le terrain de l'Église qui souligne les 50e anniversaire de Minta. Donc, il faut rappeler que l'objectif de la mise en place de cette structure-là est de démontrer 365 jours par année aux citoyens de Saint-Murneau et de Saint-Basile. L'important du fait que nous sommes tous frères et sœurs, et ce, peu importe notre lieu de naissance. Alors, bravo et longue vie à Minta. Voilà, merci, merci, merci. Autre intervention? Moi, je voulais juste ajouter que dans le cas de l'éclairage qui est prévu au Vieux-Présbytère pour, finalement, souligner cet immeuble-là qui est vraiment un emblème à Saint-Bruno, il y a une aide financière du ministère de la Culture et des Communications, donc, qui découle de notre politique culturelle. Alors, c'est bien, là, on peut bénéficier d'une aide pour cet éclairage-là. Merci. Autre intervention? Il n'y a pas personne d'autre? Sinon, je vais faire une petite intervention, ça va être très, très court. Bon, si j'en suis rendu à moi, c'est simplement pour vous dire qu'actuellement, la RTM est dans une période de consultation publique pour tous les tarifs. Donc, on passe de 17 zones tarifaires à 4 zones tarifaires. Saint-Bruno, selon ce qui est préconisé, selon ce qui est sur papier, serait avantagé parce que Saint-Bruno fait désormais partie de la zone agglomération de Longueuil. Donc, ça a un effet positif pour Saint-Bruno, un effet un peu moins positif pour les autres villes de la Glow. Donc, il faut voir comment tout ça va se traduire. Donc, la consultation qui a cours présentement va amener finalement, au début, on présume, au mois de décembre, la RTM, le conseil d'administration de la RTM va adopter la grille tarifaire définitive. Je ne pense pas qu'elle change beaucoup par rapport à ce qui est proposé, mais on ne sait jamais. Et à partir du mois de juillet 2021, elle va graduellement être implantée. Information aussi additionnelle, il faut savoir que ce qui est visé avec la RTM, c'est un partage à peu près de cet ordre-là. 40 % des coûts du réseau de transport collectif, qui comprend bien sûr le train de banlieue, éventuellement le REM, EXO, qui couvre tous les autres territoires à l'exclusion de Montréal, Laval et Longueuil. Donc, tout ce qui fait partie de l'agglomération, mis à part ces trois entités-là. Donc, ça, c'est la RTM. Et bien sûr, 40 % de ces coûts-là devraient être assumés par le gouvernement provincial et aussi à travers des subventions aussi fédérales. 30 % vient de l'agglomération ou des villes qui font partie de la CMM et 30 % vient des usagers. Donc, si ils visent, c'est un équilibre de cet ordre-là. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que le transport en commun coûte, en fait, ce que les gens fait, c'est à peu près 30 % des coûts réels, ce qui explique la subvention ou la contribution que Saint-Bruno verse, qui est actuellement de l'ordre de 7,3 millions annuellement et qui devrait croître au cours des prochaines années, si on développe, comme on entend le faire, le transport collectif, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'était pour préciser un peu ce qui s'en vient. Puis, on incite aussi tous les Montarvillois qui prennent le transport collectif à se faire entendre sur cette instance-là de consultatif. M. Murray? Oui. Juste un petit détail concernant cette nouvelle mouture-là, en fait, la refonte des tarifs. J'entends beaucoup que c'est une bonne nouvelle pour les Montarvillois parce que maintenant, on est dans la zone 2. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Montarvillois qui prennent le train à la gare de Saint-Basile. Notre service au sous-central du RTL à la demande amène les gens à la gare de Saint-Basile qui, elle, est dans la zone 3. Alors, il y a beaucoup de Montarvillois qui vont continuer à payer plus cher que s'ils étaient dans la zone 2 parce qu'on utilise beaucoup à Saint-Gourneau la gare de Saint-Basile. Alors, moi, j'invite les gens qui vont aller sur la plateforme pour émettre leurs commentaires de soulever ce fait-là. Et vous verrez aussi qu'à Montréal, les gens peuvent faire des longues distances, payer 90 $ par mois. Et ici, on peut faire de plus courtes distances et payer plus cher. Donc, il y a encore place d'amélioration selon moi, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de Montarvillois qui vont continuer à payer plus cher parce qu'ils prennent le train à Saint-Basile-le-Grasse. Alors, c'est à ne pas oublier. Bien, en fait, merci, Mme Allary, parce que ça veut dire que, oui, pour que les Montarvillois soient attentifs, ceux, justement, qui pourraient être concernés par la gare de Saint-Basile, se faire entendre sur les plateformes qui sont mises à votre disposition. Il faudrait voir aussi que, possiblement, on va avoir des gens de Saint-Basile qui vont venir prendre le train à Saint-Bruno à cause des coûts moindres. Ça, on a un effet aussi de ce genre d'effet-là aussi. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je suis un spécialiste des zones tarifaires, mais oui, il y a des limites, malheureusement, géographiques. Et à l'intérieur de cette limite-là, tu payes moins cher et ça y est d'un pied de l'autre côté pour que tu fais un tarif plus élevé. Donc, ce n'est pas un système continu. Ce n'est pas lié à la distance que tu parcours. Donc, oui, il y a des améliorations à apporter. C'est pour ça qu'il y a une consultation publique. Donc, vous avez raison. Donc, tous les Montarvillois, vous êtes invités à vous faire entendre, surtout ceux qui peuvent être concernés par leur… là où ils embarquent à Saint-Basile plutôt qu'à Saint-Basile. Ceci étant dit, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou ça clôt la rencontre de ce soir? Bien, peut-être. On a parlé des zones tarifaires. Ça m'a rappelé qu'aujourd'hui, la Montérégie est passée en zone jaune en ce qui concerne la pandémie. Peut-être se rappeler à tous la prudence, là, si on veut garder le semblant de liberté qu'on a réussi à avoir depuis le printemps. Donc, respectons les mesures sanitaires et faisons attention à chacun. Oui, vous avez tout à fait raison aussi, parce que vous savez, dimanche, manifestation à Montréal, ça nous met dans une drôle de position. Donc, il faut que les gens… Je sais quoi, Saint-Bruno, je circule beaucoup. Les gens respectent beaucoup, beaucoup, beaucoup le port du masque, la distanciation physique. Donc, je pense qu'on est un peu exemplaire, mais malheureusement, des fois, on a l'impression qu'on est à l'abri. Et puis, on se découvre et surtout quand on est jeune, on a le goût de peut-être être plus près. Et ça donne… On m'a dit qu'il y avait eu comme au Mont-Saint-Bruno, il y avait des pique-niques, puis ça a donné lieu à toute une série d'infections. Donc, c'est sorti aujourd'hui. Donc, vous avez raison, c'est tout à fait déplorable. Et les gens ne doivent pas baisser la gare, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation, non seulement dans le jaune, mais peut-être aussi éventuellement dans une couleur plus foncée. Voilà. Merci à vous tous, à moins que vous ayez d'autres interventions. Ça va? Bien, merci à vous tous et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci.